Hola mes choupettes et choupétous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, hein, et comme Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats et réceptions pierres Ainsi qu'un get ready with me, mais avant de commencer vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette Et bien évidemment il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous A vous mes choupettes d'amour qu'elle a depuis un moment, voire depuis les débuts Maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir passer à la suite, on y va Bon, je voulais attendre une dernière réception monolithe pour pouvoir faire ce haul Mais finalement c'est pas grave, je vous mettrai les deux articles qui manquent, comme ça on peut passer à autre chose Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout que ça arrive lundi, donc demain pour vous Bref, bref, bref Donc on commence tout de suite, il y a du Sephora, du monolithe que j'ai acheté, du monolithe que j'ai reçu Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un lien ainsi qu'un code affilié avec monolithe Quel choix je vous assure, je n'en reviens toujours pas Bref, commençons par le commencement Je suis excitée comme une puce parce qu'en plus j'ai hâte de me maquiller la tombe Bref, oublions ma folie quelques instants et commençons Donc Sephora Spain, bizarrement j'ai eu 20 ou 25 euros, je ne me souviens plus De réduction offert pour mon anniversaire J'ai pas compris parce que je suis Sephora Black, je ne suis pas Sephora Gold Quand j'ai été voir un petit peu ce que proposaient les différentes cartes ici Il n'y avait pas question de bon de 30 euros, 20 euros Donc j'ai pas compris mais j'ai pris quand même, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça m'a servi justement à me faire mon petit présent d'anniversaire Donc on commence tout de suite par un truc pas du tout glamour Mais ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist Et ça fait un moment qu'à chaque fois il est en rupture C'est mon baume démaquillant SVR Voici comment il se présente J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser ce produit une fois, je l'ai terminé Et bien évidemment il était dans ma wishlist pour que je puisse le racheter Donc là c'était l'occasion La première fois que je l'ai acheté c'était sur le site de Maki Beauty C'est un baume double nettoyant, apaisant, anti-pollution Dans mon souvenir il était très efficace De toute façon à chaque fois que j'utilise Que ce soit un baume démaquillant, une huile ou autre Il y a double nettoyage qui se fait On continue parce que si je passe 50 ans sur chaque produit on n'a pas fini J'ai décidé également d'essayer en petit format Le Brow Freeze Gel d'Anastasia Rivalis Parce que j'aimais beaucoup le Brow Freeze Vu qu'il ne me reste plus beaucoup de produits pour mes sourcils J'ai décidé de tester celui-là Donc on va voir ce que ça va donner Personnellement je n'ai pas besoin non plus d'une fixation forte J'ai des sourcils mais j'en ai pas en pagaille Ils sont ni fins ni épais Généralement ce qui marche pas très bien sur certains Fonctionne sur les miens Pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin d'une grande résistance Mais ma Wichel a sorti également un espèce de Brow Freeze Mais à sa sauce j'aimerais bien le tester également Parce que lui je suis sûre que ça doit fixer du feu de Dieu On continue J'ai pris bien évidemment le nouveau Born This Way Matte de Too Faced Alors je crois que je me suis loupé sur la teinte Je sais pas pourquoi C'est soit Mapple soit Chestnut Là j'ai voulu faire l'intrépide Et vous la dites pas que j'ai acheté Butter Pecan ? Voilà donc La couleur m'a l'air pas mal Peut-être un poil clair Je sais pas On va tester ensemble Et on verra bien ce que ça donne Mais en tout cas Pour avoir déjà eu ce fond de teint Je suis trop contente De toute façon je voulais le racheter Mais ayant déjà pas mal de fond de teint C'était pas non plus urgent On continue chez Too Faced J'ai également pris la poudre Born This Way Soft Blur Flexible Finish Setting Powder Je l'ai pris en tan Parce que en dark c'était trop dark Donc c'est une poudre de finition J'aime beaucoup Fixez, estompez, retouchez votre maquillage Grâce à une poudre soyeuse Qui s'applique à merveille Et aide à masquer la brillance Bref Très joli packaging J'aime trop Voilà J'ai également la première version du Born This Way en poudre J'aimais beaucoup D'ailleurs il m'en reste encore Et je continue de l'utiliser de temps à autre Donc très contente d'avoir cette poudre Et pour finir chez Sephora J'ai pris un Gloss Bomb Stix En teinte Fenty Glow Très jolie teinte Avec un petit contour Ça va être Oh la 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 teinte est belle Regardez-moi cette teinte Je vais le mettre aujourd'hui Tiens ça fera partie du Get Ready With Me Donc voilà pour ce qui est de Sephora On passe à Monolith De mon côté j'ai acheté 5 palettes Et Monolith m'en a envoyé 2 On va commencer par ce que j'ai acheté En premier lieu je vous ai pas caché Que je souhaitais racheter la Nocturnal Palette De Glaminatrix Même si j'ai la première version Je vais vous montrer Je souhaitais quand même avoir la nouvelle version Elle est certes dans un packaging beaucoup plus petit Mais c'est pas grave Regardez-moi cette beauté Vous la connaissez en long, large et en travers Mais il était important pour moi de vous la présenter à nouveau Est-ce que ça me dérange si les pannes sont plus petites ? Non Est-ce qu'elle est toujours aussi belle ? Oui Est-ce que je l'aime toujours autant ? Oui J'aime beaucoup ce que je vois J'ai hâte d'utiliser la nouvelle version D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai fait de ma version initiale Voici ma version initiale Et voici ce que j'en ai fait De mémoire j'ai rajouté 2 fards mat et 2 fards lumineux Que j'avais d'une autre palette Voilà donc je l'ai un peu transformée Je l'ai trop jolie Elle est de mon goût Ensuite Cosmic Beauty La Undergrowth Bah oui bien évidemment Quand il s'agit de vert Si Mickaël est ministre du vert Je suis la présidente J'aime trop le vert Vert, violet, orange C'est trop ma cam Et bien évidemment Cette harmonie que vous avez vue et revue Dont je ne me lasse pas Elle est trop trop belle Trop trop belle Trop hâte de la tester Il y a l'air d'y avoir 2, 3 duochrome Multichrome je ne sais même pas C'est vraiment joli J'ai hâte Une autre qui me faisait baver de Bella Bottebar Je crois que c'est une de mes préférées Une que je n'ai pas encore reçue Je ne l'ai pas reçue Mais je sais déjà que l'harmonie Ohlala Chaque fois que j'ouvre cette palette C'est une merveille La Poison Garden Je vous la montre de plus près N'est-elle pas grandiose ? Cette palette est magnifique Magnifique J'ai tellement hâte De l'essayer De la tester De m'amuser avec Vous n'avez pas idée Comme je vous ai dit Je dois aller récupérer Mon colis lundi Et à l'intérieur Vous devinez ? Genre je suis sûre Que vous devinez Donc il y a la Underland Dance Liren Cosmetics Je ne pouvais pas passer à côté L'harmonie Et ma niff Je suis sûre que certains Et certaines d'entre vous Ont également craqué dessus Donc n'hésitez pas à me le dire Si c'est le cas Ça se trouve Vous l'avez même Et déjà essayé Parce que Si Monolithe Avait envoyé mon colis plus tôt J'aurais pu également M'amuser avec Déjà là Mais bon Bref Ainsi qu'une Clarity Cosmetics Oui j'ai dit Ouais mais Je ne sais pas si Ils ont évolué Au niveau des phares La nanina Mais l'harmonie L'harmonie les gars L'harmonie Je me suis laissé convaincre C'était trop joli Donc j'ai pris La Hungry Loprocon Bien évidemment Elle est trop belle C'est une harmonie Qui me parle Donc je n'ai pas pu résister J'ai jeté mon dévoulu Sur elle Et j'ai hâte De swatcher les lumineux J'espère que tout Va arriver un tas Passons maintenant A ce que Monolithe M'a envoyé en pierre Monolithe m'a demandé Bien gentiment Ce que je souhaitais Si j'avais des préférences J'aurais dit écoutez Faites ce que vous avez envie de faire Envoyez moi Ce qui me correspond Selon vous le plus Franchement Je ne m'attendais pas A ça Et je dois dire Que ce sont Deux belles surprises On commence par la Witch of the wild flower De Dievorin Cosmetics Alors celle-ci Je l'avais repérée Sans la repérer C'est à dire Je savais qu'elle allait arriver Sur le site de Monolithe Je ne savais pas vraiment Vu que c'est une palette Si j'allais succomber Et croyez moi Elle est beaucoup plus jolie En vrai Que sur les visuels Vraiment magnifique Magnifique En ayant vu ça Je me suis dit Waouh Ça ça me correspond C'est totalement Le type d'harmonie Que je privilégie Que j'aime énormément Déjà la première palette Ils sont tombés dans le mille Et en plus Ça me permet de tester Une nouvelle marque Ensuite La seconde palette C'est une palette Que je trouvais très jolie Si vous me suivez Vous savez que Bien que cette palette Soit très jolie J'ai l'impression D'avoir déjà Cette harmonie Dans ma collection La Harvest of Souls De Fantasy Cosmetica Alors la palette Franchement Très lourde Non franchement Pour du cartonné C'est du carton De qualité Et Beaucoup plus belle en vrai Que sur les visuels Vraiment Je ne m'attendais pas A la trouver aussi mignonne Cette palette Vraiment 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 Donc je suis ravie Je suis ravie Les lumineux Ils ont l'air D'ailleurs C'est avec celle-ci Qu'on va se maquiller Parce que je ne peux pas Résister Je ne peux pas résister Bah écoutez Vous avez vu Mes derniers petits craquages Je pense que maintenant On va faire ça Vous présentez les petits craquages Ce sera systématiquement suivi Dans Get Ready With Me Comme ça on optimise le temps Passer ensemble Donc là aujourd'hui On va utiliser uniquement Deux produits du haul Le reste suivra Vous inquiétez pas Et si vous avez des préférences Et qu'il y a des choses Que vous voulez voir en priorité N'hésitez pas à mettre ça en commentaire Bien évidemment Je suivrai vos envies Et puis si vous ne me dites rien Je ferai comme je veux Comme d'habitude Ok ? Allez On commence à se make-uper la tronche Excité comme une puce De me make-uper la tronche Avec cette beauté Donc une palette de 16 phares Je crois que c'est le plus grand format De Fantasy Cosmetica C'est aussi le plus cher je pense 65,50€ sur mon élite je crois Ça en fait une des plus chères De Fantasy Cosmetica Mais en même temps Je pense qu'il y a une amélioration Dans leur phare mat De ce que j'ai cru entendre Et également Beaucoup de phares lumineux A effet Donc ce qui fait augmenter Également le prix de la palette Il va s'en dire C'est logique Je crois que dans cette collection Il y avait deux bougies Achetées séparément Je ne crois pas les avoir vues Sur les sites de Monolith Mais voilà De toute façon Toutes les informations Que je peux vous obtenir Vous les verrez à l'écran Et on va commencer Avec la teinte Indeed Ce n'est pas une superbe expérience Avec les mattes De Fantasy Cosmetica Je parle surtout de la barbe Je trouve qu'ils sont un peu secs Mais là ça m'a l'air pas mal du tout Donc allons-y Donc là je vais mettre ça Sur toute ma paupière Voyons voir ce que ça donne Est-ce que ça marque Oui ça marque Très 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 joli Ça c'est le genre de teinte Que j'aime beaucoup C'est entre le bleu vert Vous voyez Formidable Formidable Donc moi Vous savez que j'aime bien Remonter bien haut A chaque fois je dis Non faut pas que j'aille Jusqu'à mon sourcil Mais c'est pas grave J'aime bien quand C'est bien étalé Et tout et tout Donc Que voulez-vous On ne se refait pas Rien à dire Rien à dire C'est pigmenté Ça se travaille bien Nickel Nickel Et là je prends la teinte sacrifice C'est trop joli C'est trop joli Un espèce de Rose, violet, prune Burgundy Enfin tout ce que vous voulez Que je vais mettre En coin interne et externe Vous connaissez Vous connaissez Pour essayer une palette Quoi de mieux Que mon maquillage signature Oh la 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 Je sens que ça va le faire Oh la 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 Oh la la C'est trop 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 joli Ça se vend super bien Oui je peux le dire La qualité est supérieure Dans cette palette Comparé à ce que j'ai déjà Essayé De Fantasy Cosmetica Oh la la C'est une tente Donc c'est pigmenté Ce qu'il faut Ni trop ni pas assez Donc on apprécie Vous savez quoi Parce que j'ai un miroir là Mais C'est trop trop joli Je vais mettre en ras de cil aussi Pas sur tout le ras de cil Mais C'est pas mal Sachant qu'après Halloween Il y a les fêtes Et entre temps Il y a le Black Friday Non mais Donc je vous ai dit C'est pour finir sous un pont ça Je voulais mettre la teinte Sacrifice en coin interne Mais non Reprendre ma teinte bleue là Pour bien fondre On est pas mal On est pas mal J'aime beaucoup Ce que je vais faire Il y a une teinte qui m'appelle Également C'est la teinte poison Le petit vert là On va en mettre dans le coin interne Ça c'est vraiment une teinte de coin interne Oh oui Oh oui On va faire ça Regardez moi ça Comment ça a donné du peps Juste comme ça Voilà Regardez Oh Je pensais que ça filmait Mais en fait Je sais pas pourquoi mon appareil C'est stoppé Donc j'ai rajouté la teinte bleue La teinte ended Donc comme ça Ça fait un Petit camaïeu de couleur J'ai juste repris la teinte au final J'ai rien inventé Donc je suis très contente De ce que je vois Donc là On va faire quoi ? On va prendre les lumineux Je vais bien évidemment Soitier A ma façon A savoir A la façon des bras cassés Donc on va voir ce qu'on va mettre Sur les paupières Il faut que j'en mette minimum deux Donc il y a quand même Deux textures différentes Dans cette palette Oulala c'est beau Ohlala c'est d'une douceur Donc là voici les quatre premiers C'est beau Celui-là est un petit peu plus texturé Mais c'est beau Voici ce que ça donne Très 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 joli Et voici Les deux autres teintes Très très beau Waouh regardez Ça c'est un bleu violet Ohlala C'est trop 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 joli Vraiment trop joli Franchement je suis assez étonnée De cette palette Dans le positif Donc je vais partir Sur la teinte Immortality Ce bleu violet Oui 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 Vous avez bien entendu Je vais mettre ça En coin externe J'ai pris mon pinceau silicone Pour que ça imite mon petit doigt Ohlala Vous voyez ce que je vois C'est beau non Ohlala J'aime beaucoup Ohlala Vous savez quoi Je vais mettre Obsession Au coin interne Superbe Superbe Je vais renforcer La teinte matte Qu'en pensez-vous ? Bon je peaufine Le reste du regard En off Et je reviens Pour qu'on teste Le produit lèvres De Fenty J'ai terminé les yeux J'ai ligné mes lèvres Avec un lip liner De Uoma En teinte Tavis Et maintenant On va tester La teinte Fenty Glow 03 Gloss Bomb Sticks Sur les lèvres La couleur Elle est trop belle J'aime beaucoup Le packaging J'espère Que ça va pas trop me plaire Parce que sinon Donc on va mettre au centre Oh c'est confortable Oh ça sent bon Regardez ce que ça donne Franchement Cette palette Qu'est-ce que je peux vous en dire Que les mattes Ils sont vraiment vraiment bons Comparé à la barre palette Qui me reste dans ma collection Franchement Ça c'est d'une qualité supérieure Au niveau des mattes Et c'est très important Certes Les lumineux C'est bien C'est beau Mais il faut que les mattes Qui composent la palette Puissent nous suffire Qu'on soit pas là A tirer la tronche Parce que Pas top top Sur les paupières Là Vraiment C'est pigmenté Ça se travaille facilement Flap flap Franchement Ça se diffuse à la perfection Je suis trop contente Les lumineux Sont très très beaux Même s'il s'avère Que j'ai déjà Peut-être cette harmonie Dans ma collection Parce que je reste quand même Sur ma première impression Bah c'est pas grave Je suis très 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 contente Et je pense que c'est pas loin D'être l'une des plus belles palettes De Fantasy Cosmetica Alors je l'aurais pas acheté Si Monolithe me l'avait pas adressé Parce que comme je vous ai dit Pour moi C'est une harmonie Qui me paraissait Trop similaire A ce que je possède Mais je suis très contente Au final De l'avoir eu Et ainsi Un petit peu changé d'avis Alors je ne doutais pas forcément De la qualité Mais en même temps Ça m'a montré Une nouvelle qualité De Fantasy Cosmetica Donc très 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 contente Et je suis sûre Que je prendrai plaisir A la réutiliser C'est certain Et puis bon Ce qu'on vient d'essayer là Franchement ça sent bon C'est crémeux Hydratant Pas collant J'aime beaucoup La couleur C'est mon dada Ça là C'est les problèmes Les problèmes Bah écoutez Cette vidéo touche à sa fin J'ai été ravie Mais vraiment ravie De faire ce haul Get ready with me En votre compagnie Franchement on va en faire Plus souvent Pas forcément des achats Mais des get ready with me On essaie de se calmer N'hésitez pas à me dire Si vous avez craqué Pour cette palette Ou si jamais vous l'envisagez Si tel est le cas Mettez moi ça en commentaire Je veux savoir Je veux savoir Bah écoutez Si vous avez apprécié Autant que moi Vous savez ce qu'il vous reste A faire les choupétos N'hésitez pas à liker N'hésitez pas également A partager cette bobine A vous abonner Si c'est pas encore fait Si vous me regardez Sans vous abonner Mais que c'est récurrent Ça veut tout dire Abonnez-vous En plus c'est gratuit Ça fait plaisir Et puis ça encourage Vous êtes pas sans savoir Que ça encourage de fifou Sinon vous pouvez également Me retrouver sur Instagram Que je vous glisse là Et qu'est-ce qu'il me reste A vous dire Portez-vous bien Prenez soin de vous et de vos proches Pas d'imprudence Surtout pas d'imprudence Et en attendant de vous retrouver Dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mais non D'énormes bisous Mouah